Allez, encore un nouveau colis que j'ai reçu aujourd'hui, c'est parti ! Donc alors allons-y, on va commencer par déballer tout ça. Déjà ça m'a l'air plutôt bien emballé. Ok, donc j'ai déballé le colis. Voici donc ce que j'ai reçu. Donc comme vous le voyez, il s'agit de la marque Lumentac et j'ai reçu le modèle S800. Apparemment il existe la S800L. On a quelques petites specs sur le dessus de la boîte, notamment la puissance 800L, la portée de la lampe 90m et le temps d'autonomie je pense, 65 minutes. Et ici on a le lien du site de Lumentac et l'email pour les contacter. Ok, déjà c'est plutôt sympa dans le sens où on ne reçoit pas ça dans une boîte carton, on reçoit ça dans une petite boîte en plastique rigide qui protège bien la lampe. Ok, très bien. Donc là on a un petit manuel. Lumentac Cyward S800. Ouah ouais, bah dis donc c'est carrément emballé dans de la mousse limite prédécoupée. Donc ici on va avoir un sachet contenant divers adaptateurs pour les rails. En fonction du rail vous allez le mettre sur votre réplique avec plusieurs petites clés. Un petit câble USB de chargement. C'est de l'USB-C. Ça c'est cool. Et là on a la lampe. Et voici donc notre Lumentac S800. Alors la lampe est vraiment très sympa dans le sens où déjà visuellement elle est toute en aluminium, donc toute en métal. Ça ressemble un petit peu à d'autres lampes de certaines marques que j'ai déjà testées d'ailleurs. On va la regarder un petit peu de près pour commencer. Donc déjà on a quelques marquages. Lumentac. Ici on a un petit marquage hot. Donc j'imagine que lorsqu'elle est délimée à ce niveau là ça veut dire que ça indique que c'est chaud. Il faut faire attention. Sur le dessus on a un numéro de série avec le marquage CE etc. S800 Sightward sur le côté droit. Le même logo hot. En dessous on n'a rien. Donc ça c'est la face avant avec forcément la LED. A l'arrière on a un petit marquage avec un espèce d'éclair. Donc j'imagine que derrière ceci... Eh oui c'est ça c'est l'emplacement de chargement. Donc voilà on a un emplacement USB-C. Ça c'est très très bien. Et sur le côté on a des palettes de chaque côté. Sur le dessus vous voyez on a l'emplacement des différents petits adaptateurs pour rail. Donc ça c'est celui qui est monté de base. Déjà en premier abord à chaud je trouve que la lampe fait vraiment quali. Parce que pour le prix que ça coûte. Déjà il n'y a rien de plastique à part les palettes. Et puis ça m'a l'air vraiment robuste. Donc le petit manuel il est uniquement en anglais. Donc c'est pas trop mal on va pas trop galérer à comprendre. Hop donc c'est sous forme de petit dépliant. Donc on dit différentes choses. Un rappel de la sécurité pour le danger. Voilà une notice. Ici vous aurez un rappel du contenu de la boîte. Donc la lampe, le câble de chargement, la petite clé Allen, la boîte, le manuel et les adaptateurs. On a quelques petites specs en dessous vous voyez. Donc la puissance 800 lumens, 90 mètres, l'autonomie, le temps de chargement etc. La norme IP65. Et donc derrière on a comment utiliser la lampe exactement. Donc vous voyez les différentes fonctions. Comment installer les différents adaptateurs de rail. Et comment utiliser les différents modes. C'est vraiment pas mal comme petit manuel. Parce qu'ils vous apprennent tout. Donc à savoir l'installation, l'utilisation des modes et quelques petits rappels de specs. Donc je trouve que c'est quand même plutôt bien fait. Et bien je vais aller lui faire un premier chargement. Bah je vous retrouve juste après pour le coup. Donc on va déjà parler de quelques petites choses intéressantes. Lors de la première charge, j'ai remarqué que ici, vous avez un petit témoin de chargement. Donc ça c'est bien. La LED va s'éteindre lorsque la lampe sera complètement chargée. Ça c'est très cool. Donc on a pas, entre guillemets, patienté ou chronométré le temps de chargement. En ce qui concerne le temps de chargement, une pleine charge peut varier de 60 à 80 minutes. En termes d'autonomie, la marque indique 65 minutes d'autonomie. Mais attention, en mode faible. Parce que oui, cette lampe dispose de plusieurs modes. On va y venir juste après. Sinon pour quelques petites specs intéressantes. Donc la lampe est indiquée d'une puissance de 800 lumens en mode puissant. 300 lumens en mode faible. Elle dispose aussi du mode stroboscope. On va voir ça juste après. Elle est annoncée d'une portée de 90 mètres. Elle est dite résistante au choc et de normes imperméables IP65. Ça, ça peut être intéressant lorsqu'on a un petit peu de pluie lorsqu'on joue par exemple. La batterie intégrée est une batterie de 440 mAh. Elle est fabriquée en alliage d'aluminium 6061 T6. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est. Je ne m'y connais pas en métaux. Mais voilà, pour ceux qui connaissent, c'est bien. Et elle est affichée au prix de 69 dollars sur le site de Lumenta. On va revenir à ça à la fin de la vidéo. Bon alors, sinon, comment elle fonctionne cette petite lampe ? Eh bien, c'est tout bête. Donc lorsque vous aurez fait votre premier chargement. Donc n'oubliez pas de faire un premier chargement si vous recevez cette petite lampe chez vous. Eh bien, à l'arrière, vous voyez, on a deux palettes. Donc une à gauche, une à droite. Elles sont typiquement les mêmes. C'est juste pour le côté ambidextre, pour le coup. On peut utiliser la lampe de différentes façons. Soit on maintient la palette pour exercer une pression et allumer, vous voyez. Et on relâche. Ça s'éteint. Tout simplement. Ou alors, on appuie d'une simple pression. Hop. Et que ça reste allumé. Et on rappuie pour éteindre. Il y a plusieurs modes. Donc le mode de base, quand on appuie, c'est le mode pleine puissance. Donc le mode à 800 lumen. Si par exemple, vous souhaitez passer en mode basse puissance, donc 300 lumen, il suffit d'appuyer trois fois sur la palette. Une, deux, trois. Et donc là, on est en mode basse puissance. Donc là, on est passé à 300 lumen. Alors par contre, il n'y a pas d'effet mémoire. Vous voyez. Lorsque vous rallumerez la lampe, vous retournerez directement en mode pleine puissance. Ça, c'est un peu dommage. Pour activer le mode stroboscope, c'est pas bien compliqué. On va presser deux fois. Une, deux. Et donc là, on est sur le mode stroboscope. Elle est vraiment toute simple à utiliser. C'est vraiment tout bête. Pour attacher cette lampe à votre réplique ou à un rail Pikatini, vous avez tout simplement une attache rapide, comme ceci. Donc on la déverrouille. Et vous voyez qu'après, on pourra resserrer ou desserrer cette petite vis pour adapter à un rail différent. Et bien sûr, vous avez l'adaptateur de rails si c'est compliqué à installer sur votre réplique. Alors pour le coup, je vais la tester avec des rails de plusieurs répliques de points que je dispose et on va voir ce que ça donne. Alors pour commencer, on va utiliser un Glock 17 Gen 4 Tokyo Marui. On fait basculer le petit levier. On prend notre réplique. Et voilà. On referme le levier et c'est installé. Donc là, la lampe ne bouge plus. Vous voyez. Elle est bien fixée. C'est pas le problème. Alors je l'ai peut-être installé un peu trop loin pour mon doigt, pour le coup. Donc voilà. Là, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Vous voyez. Hop. Un, deux, trois. Voilà. Donc là, on est en mode faible. Mode pleine puissance. Stroboscope. Donc voilà ce que ça donne par exemple sur mon Glock 17 Gen 4 Tokyo Marui. Plutôt sympa. On va essayer de la mettre sur une autre réplique. Donc là, j'ai un M451 Tokyo Marui. Voilà ce que ça donne sur un M451 Tokyo Marui. Donc ça y va sans problème. Ça, c'est très cool. Pour finir, on va essayer sur une de mes répliques de points préférés. Mon HK45 Tokyo Marui. Et bien voilà. Ça y va aussi sans problème. Voilà donc ce que ça donne sur le HK45 Tokyo Marui. Sachant que comme je vous l'ai dit, si votre rail n'est pas au même code que d'habitude, vous avez la petite vis ici pour desserrer ou resserrer en fonction de si vous les resserrez ou pas. Ok. Très bien. En tout cas, j'aime beaucoup. Et bien l'avantage, c'est que ça se met sur plein de répliques de points différentes. Vous voyez qu'en termes de compatibilité, ça va à peu près avec tout. En fait, c'est simple. C'est du rail Picatinny standard. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va aller en extérieur tester l'éclairage. Pour voir ce que ça donne. Je vais la monter sur une réplique de points. Et puis je vous retrouve juste après pour la conclusion. Bien. Et bien, je vous retrouve en extérieur pour tester la lampe. Donc là, je l'ai mis sur mon FNX45 Tokyo Marui. Alors on va commencer. Je vais appuyer d'une simple pression pour activer le mode pleine puissance. Et bien, on peut dire que ça éclaire très très bien. Donc là, on a un mode pleine puissance. Donc c'est-à-dire 800 lumen. Je vais éteindre et je vais rallumer. Donc une, deux. Donc là, je suis en mode stroboscope. Voilà. Une, deux, trois. Et là, je suis en mode basse puissance. Donc là, on est en mode 300 lumen. Donc vous voyez qu'il y a une belle différence quand même. Malgré que ça éclaire quand même très bien. Donc basse puissance, haute puissance. Vous voyez la différence quand même. C'est quand même pas déconnant. Donc là, je refais un dernier action d'extérieur pour vous montrer. Donc là, je suis en mode basse puissance. Voilà. Là, j'éteins. Et là, je suis en mode haute puissance. Vous voyez, on n'a aucun mal à distinguer là où on pointe la réplique. Là, c'est que ça fonctionne bien. C'est très pratique. En vrai, c'est une bonne petite lampe. Donc là, je suis avec ma GoPro sur la tête. Donc j'ai le PA dans la main. Là, je vais l'allumer. Donc là, on est en mode haute puissance. Stroboscope. Et basse puissance. Je ne sais pas si en vidéo, à la GoPro, ça rendra mieux. Et donc là, par exemple. Pour tirer de nuit, c'est très pratique. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fonctionne. Bien. Ben voilà donc après le test en extérieur. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur cette petite lampe ? Eh bien, j'ai bien aimé. Honnêtement, je trouve que c'est un bon produit. Ce n'est pas excessivement cher. On va voir ça juste après. En tout cas, en termes d'éclairage, c'est vrai que c'est vraiment très très bien. On a une bonne puissance en mode pleine puissance pour le coup. Ça permet de bien illuminer la pièce ou la zone où vous êtes. Un petit point bonus quand même, j'ai bien aimé le système où il y a différents modes. Contrairement à des lampes classiques où vous avez juste un mode faible et un mode puissant. Là, vous avez un mode en plus, c'est le mode strobe. Bon, il y en a certains qui ne l'utiliseront pas. Mais j'ai déjà vu des parties en sécurité où des gens utilisent le mode strobe. Donc, ça peut être intéressant. L'installation de la lampe est vraiment toute simple. En plus, si vous avez un rail qui est un peu plus compliqué, vous avez différents adaptateurs. Vous pouvez en plus régler le serrage du rail. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Ça permet une bonne compatibilité. Bien vu de la part de LumenTAC de nous livrer ça dans une boîte rigide. C'est très sympa. Ça fait autre chose qu'une boîte carton toute bête. Et en plus, vous avez un pack plutôt complet. Vous avez les différents adaptateurs de rail. Vous avez les clés de serrage. Je trouve que l'utilisation avec les palettes est vraiment pas compliquée. Une fois qu'on a pris le coup de main, c'est très très bien. Par contre, un petit point entre guillemets noir. Je vais remonter l'info à LumenTAC parce qu'ils cherchent constamment des conseils pour améliorer les futurs produits. Je vais leur parler d'installer un effet mémoire sur la lampe parce que je trouve que c'est un truc qui manque. Parce que par exemple, vous êtes en CQB, vous voulez pas éblouir la tête des copains en face ou même les aveuglés. Vous mettez le mode basse puissance. Donc déjà, ils tapent à 300 lumens au lieu de 800. Donc, c'est beaucoup mieux. Comme il n'y a pas d'effet mémoire, lorsque vous éteignez et rallumez la lampe, vous repassez à 800 lumens. Ça peut prendre par surprise la personne qui est en face, clairement. Ce que je vais faire à moi, c'est que je vais remonter à LumenTAC qui serait bien d'ajouter un effet mémoire. Et peut-être qu'ils m'écouteront et qu'ils le feront. Moi, par contre, je vous lance un peu une bouteille à la mer. Si vous avez d'autres suggestions par rapport à cette petite lampe que je vous ai montrée, si vous pensez qu'il y a des choses à améliorer ou pas, vraiment, n'hésitez pas, parlez-en dans les commentaires. Je vais les regarder et les remonter à LumenTAC parce qu'ils cherchent des conseils pour améliorer les produits. Donc, si vous avez remarqué quelque chose qui ne vous plaît pas ou que vous seriez éventuellement prêt à améliorer, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. En tout cas, j'ai trouvé que ce produit était plutôt convaincant pour un premier produit de la part de LumenTAC. Donc oui, plutôt convaincu du produit. Juste, dommage qu'il n'y ait pas d'effet mémoire. Mais ça, ça sera peut-être pour plus tard. Parlons maintenant du prix de cette petite lampe. C'est là que je suis plutôt convaincu aussi, c'est qu'elle n'est pas excessivement chère, cette petite lampe. Contrairement à d'autres marques qui sont certes un peu plus prestigieuses et qui ont développé des systèmes brevetés, etc. Si vous souhaitez vous acheter une petite lampe de réplique de poing sans forcément vous ruiner sur le site de LumenTAC, vous trouverez cette lampe à 69$. Sachant que sur le site de LumenTAC, vous pouvez payer par CB, par Paypal, enfin, il y a plein de façons de payer qui vous arrangeront, il n'y a pas de problème. Si ça vous dit, je vous mets le lien du produit en description, bien sûr, ça vous renverra donc sur le site de LumenTAC. Merci beaucoup à LumenTAC de m'avoir envoyé cette petite lampe pour vous faire le test. Moi, je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications, ça vous permettra d'avoir une notif quand je sens une nouvelle vidéo, par exemple, pour ne rien louper. J'ai également Facebook et Instagram, ce sont mes réseaux sociaux, les liens sont en description. C'est du contenu bonus, c'est des photos, des posts communautaires, des stories quand je veux jouer à l'airsoft. A vous de voir si vous avez envie de vous abonner, c'est dans la description et c'est pas obligatoire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo ou du produit dans les commentaires. Je lis les commentaires et j'y réponds, donc vraiment, si vous avez une question, n'hésitez pas. En attendant, cette vidéo est dès à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, ça change un petit peu de ce qu'il y a d'habitude. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas testé une petite lampe, donc ça fait plaisir. Sur ce, je vous dis bonne semaine à tous, profitez bien si vous allez jouer, et je vous retrouve à la prochaine pour une autre vidéo review. Allez, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501